C'est compliqué, on sait que contre cette équipe, quand tu prends un but d'entrée, c'est compliqué. C'est vrai que sur la première occasion, Cavani se retrouve en position favorable et on prend ce premier but qui te met de suite dans la difficulté. On aurait espéré être un peu plus constant. On le sait, contre ce genre d'équipe, on n'a pas le droit à l'erreur, donc ce n'est pas de but. On a essayé de les faire douter. Après, ils se sont mis dans leur confort, ils trouvent une belle solution sur un deuxième but aussi. Après, ça s'enchaîne. On voit encore le progrès que l'on a à faire pour essayer de rivaliser sur un match avec des équipes comme ça. On ne fait pas non plus le championnat contre eux. Ils se mènent un train d'en faire avec Monaco, ces deux grandes équipes. Nous, on essaiera de jouer notre championnat contre les autres équipes. Oui, comme je dis, c'est frustrant parce que c'est le premier but qui est frustrant, qui met tout un peu le plan de jeu en l'air. Parce que c'est leur première occasion. Un match allé, première occasion, ils marquent. Ici, à chaque fois, c'est pareil. C'est vrai qu'ils soient efficaces à chaque fois, mais on sait qu'on voit la marge de progression qu'il y a sur certaines choses pour essayer de rivaliser sur un match contre des équipes comme ça. On verra. Je me préoccupe des Girondins. Après, c'est leur affaire. Nous, en tant que Français, on les regardera. On espère qu'ils vont en faire des résultats. Mais on se préoccupe de notre sort à nous. Est-ce qu'on a peur quand on se retrouve face à Edinson Cavani et tout son charisme ? Non, pas du tout. C'est un super joueur. Il fait des belles choses. Des grands joueurs, j'en ai connu dans ma carrière. Mais il est efficace. Il est redoutablement efficace en ce moment. Il prend le ballon de n'importe où. Il fait le geste juste. Il la met où il faut. Tant mieux qu'on ait des attaquants comme ça en France. Après, c'est vrai qu'on va dire que sur ce match-là, j'aurais aimé les sortir.